Aujourd'hui, nous enseignons à nouveau la prière. Vous savez, les disciples ont dit au Seigneur, enseigne-nous à prier. Et je pense que c'est toujours notre cri, car la prière restaure la puissance, la prière restaure la force spirituelle. Paul a dit, renouvelle mon homme intérieur, fortifie mon homme intérieur. Mais ceux qui s'attendent au Seigneur renouvellent leur force par la prière. C'est un processus. C'est le contact quotidien avec Dieu qui renouvelle notre force. Voici ce que Dieu a à dire à ce sujet. Vous connaissez tous Esaï 40. Laissez-moi vous lire ce verset 28. Ne le savez-vous pas ? Ne l'avez-vous pas appris ? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre, il ne se fatigue point, il ne se lasse point, nous ne pouvons sonder son intelligence. Verset 29, il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la force à celui qui est faible. Verset 30, les jeunes gens se fatiguent et se fatiguent, et les jeunes gens chancellent. Verset 31, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils volent comme des aigles, ils courent et ne se fatiguent pas, ils marchent et ne se fatiguent pas. Ce que Dieu dit, c'est que lorsque vous priez, vous le ferez. Vous atteindrez cette même force qui est en lui, parce qu'il dit que je ne défaille pas. Et la prochaine chose que vous lisez au verset 31, c'est que ceux qui s'attendent au Seigneur ne défaillent pas et ne se fatiguent pas. En d'autres termes, ils auront la force de Dieu, là où Dieu est, ils seront. C'est une chose puissante, le Seigneur nous le montre ici. Et puis il dit qu'il donne la puissance à la foi et à ceux qui n'ont pas de force. Il augmentera la force spirituellement et physiquement. Le Seigneur parle des deux. Vous voyez, vous voyez, le manque de prière est une maladie et l'insouciance, comme je l'ai dit hier, a commencé dans le jardin quand Adam s'est caché du Seigneur, pas dans le Seigneur, car se cacher en Dieu, c'est prier. Se cacher de Dieu, s'est essoufflé. Il était donc là, se cachant du Seigneur parce qu'il disait que le problème était le péché. La chute de l'homme a apporté la préciosité. Maintenant, nous pouvons vaincre la prière, l'anarchie dans notre vie. Nous pouvons être guéris de cette maladie mortelle si nous prions. Mais c'est notre décision d'y aller. C'est notre décision de dire à la chair, toi et toi, tu vas m'obéir. Je vais prier parce que Paul, l'apôtre, a dit dans un Corinthien 9, 27, « Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté, après avoir prêché aux autres. » Donc ce qu'il dit dans un Corinthien 9, 27, c'est que je dois forcer ma chair à se soumettre. Je dois forcer ma chair à se soumettre, ce qui signifie que la chair vous combat, se débat. Nous sommes donc en guerre, nous sommes dans une lutte, mais nous gagnons lorsque nous prions et nous perdons lorsque nous ne le faisons pas. Dans l'émission d'hier, je vous l'ai montré à partir de Job 21 ce qui arrive lorsque les gens ne prient pas et c'est très effrayant. Pas de conseil, pas de lumière, vous savez, pas de bénédiction ou de pardon, pas de préservation, pas de protection. Je vous ai montré tout cela hier dans l'émission. Aujourd'hui, je veux aborder les trois domaines de la prière et comment entrer dans la présence du Seigneur et voir la victoire et arriver à cet endroit où maintenant vous participez vraiment avec le Seigneur dans la prise de décision, car Ezéchiel dit que l'accord avec Dieu est la forme la plus élevée de prière. Mais nous verrons cela dans une seconde. Maintenant, voici ce que je veux vous souligner dans Ezéchiel 27, et c'est ce dont nous avons tous besoin quotidiennement et rappelez-vous, le contact quotidien est la clé. Jésus a dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, car lorsque vous négligez le temps avec Dieu, c'est là que votre batterie commence à se décharger. Vous chargez la batterie de votre téléphone ou toutes les batteries que vous avez. Vous savez, comme chaque jour, je charge mon téléphone portable et je le charge chaque jour, cela prend environ une heure ou deux. Pensez à votre batterie spirituelle, combien de temps il lui faut pour se charger. Je vais vous dire combien de temps. Deux semaines. J'ai vu cela de ma propre expérience. Si vous voulez retrouver votre pleine capacité, il vous faut deux semaines de prière, un contact quotidien avec Dieu pendant deux semaines pour vous recharger et retrouver votre pleine capacité. Mais si vous négligez la prière après cela, elle commencera à diminuer. Vous devez donc rester quotidiennement en contact avec Dieu pour la maintenir à pleine capacité. Il est important de comprendre ce principe. Ce poids signifie qu'il s'agit d'un processus de temps, pas d'attendre juste une minute ou une heure ou un jour. Non, non. Vous devez continuer à attendre. C'est de cette prière incessante dont parle Paul, c'est-à-dire la prière continue, la prière quotidienne. Et le Seigneur nous a enseigné que nous devons prier quotidiennement. Il a dit, ne faiblis pas, n'abandonne pas, car lorsque tu abandonnes, c'est là que tout va mal et que l'ennemi gagne en force contre toi. Souviens-toi de cela, chaque fois que tu pries, tu gagnes en force contre l'ennemi et chaque jour où tu ne pries pas, il gagnera en force contre toi et tu deviens faible et tu ralentis. Il est dit dans Esaïe 40, il est dit que ceux qui sont là-haut, le Seigneur connaîtra leur force, s'élèveront avec des ailes comme des aigles, ce qui signifie que ton discernement est de retour maintenant dans l'esprit, s'élèveront avec des ailes comme des aigles, signifie que tu es là-haut dans les lieux élevés de la terre où les vents sont forts. La part de Dieu est forte et il est dit qu'ils courront. Ainsi, dans les lieux élevés de la terre, les lieux de louange et d'adoration où la prière peut t'emmener, tu es maintenant capable de courir et de rattraper Dieu. Ils courront et alors ils marcheront dans l'esprit. Nous courons avant de marcher. Pas dans la chair, mais dans l'esprit. Vous devez toujours courir avant de marcher dans l'esprit, vous courrez pour rattraper votre retard, car le manque de prière vous ralentit, l'essoufflement vous ramène en arrière, l'essoufflement vous met au dernier rang où l'ennemi peut vous attraper. Parce que dans l'Ancien Testament, il est question de tuer les Israélites qui étaient à l'arrière, ceux qui ne pouvaient pas suivre le nuage étaient tués par l'ennemi. Eh bien, vous et moi devons rester sous le nuage par la prière. C'est la prière qui vous maintient sous le nuage au bon endroit avec Dieu. C'est pourquoi j'ai dit qu'ils courront, ils rattraperont là où se trouve Dieu. Maintenant, ils marcheront signifie que la communion est restaurée et que la communion avec Dieu est puissante parce que la communion avec Dieu est cette prière continuelle. Et lorsque vous priez quotidiennement, vous expirez la chair et inspirez le Saint-Esprit. Je le répète chaque fois que vous priez, vous le faites à la chair et au Saint-Esprit. Donc, vous expirez la chair, vous inspirez le Saint-Esprit chaque fois que vous priez. Il faut deux semaines avant que votre batterie soit complètement chargée à 100% point maintenant. Lorsque vous êtes dans cet état de prière et que tout va bien, voici ce que dit Esaï 27 verset 5. « À moins qu'il ne me prenne pour refuge, à moins qu'il ne fasse la paix avec moi, à moins qu'il ne fasse la paix avec moi. » J'aime cela. Par conséquent, seule la prière vous amènera à un endroit où vous avez la paix avec Dieu. Rappelez-vous ce que le psalmiste a dit dans le psaume 3, car voyez-vous, c'est la clé de la victoire contre l'ennemi. N'oubliez pas ce que je vous dis maintenant. Si vous voulez voir la victoire sur Satan, elle ne vient que par la prière. Il est dit ceci, Seigneur, combien sont nombreux mes ennemis. Quelle multitude s'élève contre moi. C'est le verset 1 du psaume 3. Avez-vous l'impression d'avoir des ennemis dont vous ne connaissiez pas les problèmes ? Vous n'aviez pas prévu ? Cela arrive à nous tous. Comment augmente-t-il ? Cela m'a troublé. Nombreux sont ceux qui s'élèvent contre moi. Combien disent de moi, plus de salut pour lui auprès de Dieu ? Mais toi, ô Seigneur, tu es un bouclier pour moi. Ma gloire est l'élévation de ma tête. Voici la clé. J'ai crié au Seigneur de ma voix. C'est la prière. Et il m'a répondu de sa montagne sainte. La prochaine chose que vous lisez est à quel point il est devenu calme. David est maintenant soudainement en paix. Il avait peur au verset 1. Il va bien maintenant. Il est parfaitement saint et beau, pourquoi ? Parce qu'il a invoqué le Seigneur et lorsque vous invoquez le Seigneur, vos ennemis s'enfuiront. Psaume 56 J'aime le verset 9 Quand j'ai crié au Seigneur, mes ennemis se sont retournés. Je sais que Dieu est pour moi. Donc si vous voulez voir l'ennemi s'enfuir de vous, la prière est la clé. La prière est seule, la prière le fera. Psaume 56, verset 9 Quand j'ai crié au Seigneur, mes ennemis se sont retournés. Bon, maintenant, nous allons commencer par les trois domaines de la prière. Et c'est d'ailleurs ce que je veux vous montrer, je vais à Matthieu. C'est vraiment puissant. Le Seigneur a dit que nous devons commencer par demander, c'est la demande autour de la demande. Eh bien, c'est ce que nous savons, ce dont nous avons besoin, vous savez, le salut pour nos proches, l'aide et la guérison, etc. Nous lisons donc maintenant Matthieu 7, verset 7 Demandez, il vous sera donné, cherchez, vous trouverez, frappez, il vous sera ouvert. Ce sont les trois domaines de la prière. Nous commençons par la demande. Eh bien, c'est là que nous entrons, comme dans l'ancienne Alliance, lorsque Moïse construisit le tabernacle qui comportait trois sections. Il y avait le lieu saint hors de la cour, le saint des saints, dans la cour de l'hôtel, il y avait l'hôtel du sacrifice et du travail. C'est l'endroit où nous faisons nos demandes, comme nous le savons. Nous adressons nos demandes au Seigneur et venons dire, Père, voici ma liste de prières, et nous faisons notre demande. Mais c'est aussi l'endroit où l'ennemi peut nous attaquer et nous harceler, et nos esprières, et nous nous fatiguons et voulons, vous savez, dire un homme et partir. Mais non, non, vous devez rester parce que lorsque vous restez, vous aurez une percée. Et quand vous pénétrez dans le lieu saint de la prière, c'est le deuxième tour qui s'appelle la recherche autour de Jésus. Maintenant, nous demandons des réponses, mais nous cherchons le Seigneur. Nous ne cherchons pas de réponse, maintenant nous cherchons Jésus, nous demandons. Nous demandons donc les choses dont nous avons besoin. Faites connaître votre demande, dit la Bible. Mais maintenant, nous cherchons la parole que nous cherchons, c'est lui que nous cherchons. Nous cherchons le Seigneur. Nous ne cherchons pas de miracle, nous ne cherchons pas de réponse. Nous cherchons la personne de Jésus-Christ. Nous le cherchons et vous pouvez faire la différence parce que soudainement vos paroles deviennent peu nombreuses. Comme le dit Job 5. Il dit, que vos paroles soient peu nombreuses, vos paroles deviennent pour vous. Et maintenant, soudainement, tout ce que vous dites, vous le pensez. Ce n'est pas répétitif. C'est maintenant juste au but et vous pensez tout ce que vous dites et les larmes entrent dans ce royaume. Soudain, vous pleurez, vous adorez, vous louez, vous n'êtes même pas capable de vous arrêter de prier en esprit. Vous ne pouvez pas vous empêcher de louer Jésus, de l'aimer et de lui dire combien il est précieux pour vous. C'est le domaine de la recherche. Mais le domaine de la recherche ne se résume pas à tout cela, car vous devez maintenant entrer dans le cercle des coups. Nous frappons, mais à quoi frappons-nous ? Nous frappons à une porte. Qui est la porte ? C'est le Seigneur, c'est le Seigneur. Ainsi, lorsque Jésus a dit de frapper, il disait, frappez à mon cœur. Il disait qu'il ne disait pas de frapper à une porte ou à une pièce. Il est la porte. Il a dit, je suis la porte. Maintenant, lorsque vous frappez, vous êtes dans le domaine spirituel, dans le domaine de l'esprit. Vous marchez alors dans l'esprit et quelque chose se produit. À la minute où vous commencez à marcher dans l'esprit, la chair est morte. Il est dit, marchez dans l'esprit, et vous n'accomplirez pas instantanément la perte de la chair, car vous êtes dans cette troisième voie et cela se produit, soit dit en passant. Cela vous prendra probablement une heure, une heure et demie. Je n'ai jamais vu cela arriver plus vite que ça. Il faut donc y consacrer du temps. C'est la clé et c'est le prix. C'est le prix que vous devrez payer. C'est le prix que nous devons tous payer. Personne ne peut entrer dans la présence du Seigneur en cinq minutes, c'est impossible parce qu'il y a un plan. Il y a une feuille de route, comme je l'appelle, parce que Dieu ne vous permettra pas d'entrer dans sa présence sans passer d'abord par l'autel du sacrifice. C'est à cela que le sang est appliqué. Que devez-vous passer par le travail ? Eh bien, la parole de Dieu commence à vous affecter, et tout cela se passe dans la cour extérieure. Tout cela se passe dans le tour de la demande. C'est pourquoi il n'est pas juste de faire des demandes sans les promesses de Dieu. Elles sont avec vous parce que vous devez jouer avec les Écritures. Vous devez prier les promesses. Quand je prie, je ne dis pas, Seigneur, sauve ma famille, aide-moi, bénis-moi. Je dis, Seigneur, tu as dit, Seigneur, tu as dit dans ta parole, je suis toujours dans le tour de la demande parce que c'est ce qu'est le travail. S'il te plaît, écoute-moi, c'est important. Tu ne peux pas prier à moins de venir à l'autel du sacrifice et d'appliquer le sang. Il est impossible de marcher dans la présence de Dieu sans le sang. C'est la première chose que tu fais. Ensuite, tu arrives au niveau où la parole de Dieu commence à te laver et dans la prière tu dis au Seigneur, maintenant, ta parole le dit, mais tu es toujours là dans la demande. Et bien, maintenant tu entres dans le tour de la recherche. Qui a-t-il dans le deuxième tour ? Dans le deuxième tour, il y a l'agneau debout à ta gauche et le spectacle à ta droite et l'encens devant toi. C'est donc là que tu cherches dans la lumière de Dieu, tu le cherches comme le seul pain pour ta vie et maintenant tu entres dans la louange et l'adoration. Tu cherches dans ce monde béni de la recherche. Vous cherchez Jésus et les minutes où vous le faites, vous percerez dans l'esprit. Quand vous êtes dans le Saint des Saints, le silence règne. Maintenant, soyez tranquille. Et non, je suis Dieu, psaume 46, vous entrez dans ce lieu. Et bien, maintenant Dieu vous parle plutôt que vous ne lui parliez et c'est là que votre force est maintenant restaurée avec puissance et beauté. C'est vraiment, vraiment puissant. Et Zéchiel 22 maintenant, c'est là et je dois dire que peu de chrétiens le comprennent. Entrez là-dedans, parce que beaucoup d'entre nous disent un homme bien avant que Dieu ne soit prêt pour nous à dire un homme et à partir, certains disent un homme et à partir et à sortir du tribunal. Certains disent amène et quitte le lieu saint. D'accord, au moins ils accomplissent quelque chose parce qu'ils recherchent maintenant Jésus. Mais Dieu veut que vous vous associez à lui pour influencer les nations, votre famille et le monde. Pensez au moment où vous entrez en unité avec Dieu dans ce saint des saints, lorsque vous entrez dans ce lieu de partenariat. Voici ce qui se passe dans Zéchiel 22. C'est fantastique. Versets 30 et 31. Vous devenez un intercesseur, l'intercession commence ici. C'est Dieu, le Saint-Esprit qui prend votre vase et vous devenez littéralement un vase d'intercession dans la prière. Dieu commence à vous utiliser et à travers vous, il affecte les nations du monde. Vous savez, il n'en a fallu que 120 pour secouer le monde. Il a fallu trois hommes pour apporter le réveil gallois qui est entré dans ce royaume. Il n'en faut pas beaucoup pour secouer le monde, il en faut peu qui resteront assez longtemps jusqu'à ce que Dieu y entre parce qu'il est dit, je l'ai vu pour un homme. Je cherche quelqu'un qui paiera le prix et prendra le temps de m'attendre parce qu'il est dit attendez le Seigneur. Vous renouvelez votre force. Vous entrerez dans ces lieux plus élevés comme l'aigle. Vous courez et vous rattrapez Dieu et vous marcherez et votre communion est restaurée. Mais maintenant, pendant que vous attendez, la paix vient dans votre vie. Esaïe 27, verset 5. Vous aurez l'unité et la paix avec Dieu Tout-Puissant et vous deviendrez un avec le Seigneur dans la communion. C'est ce que c'est parce qu'il est dit qu'ils marcheront votre communion lentement restaurée. Et maintenant, lorsque votre communion est restaurée, Dieu dit, ok, maintenant je peux t'utiliser. Et maintenant, il est dit au verset 31, ai-je donc répandu mon indignation parce que Dieu n'a pu trouver personne ? Je les ai consumés à cause de ma colère. Pensez à tous les jugements qui sont tombés sur les gens et les nations du monde parce que les gens ne sont pas entrés dans ce lieu très sain pour prier et chercher Dieu. Pensez à ce que Dieu peut faire à travers vous. Maintenant, Zéchiel 36e dit que lorsque nous entrons dans ce lieu, les mouvements dans le ciel sont restreints ou libérés selon ce qui se passe dans votre placard de prière. Vous ne pouvez pas influencer les décisions célestes, vous ne pouvez pas restreindre ou perdre les pouvoirs célestes si vous êtes dans le parvis extérieur, vous ne pouvez pas les obtenir. Si vous êtes dans le lieu saint, vous ne pouvez les obtenir que si vous êtes dans le Saint des Saints. Lorsque vous êtes dans le Saint des Saints, c'est là que Dieu dit, d'accord, tout ce que vous dites et avec quoi je suis d'accord s'accomplira ensemble. C'est le lieu de l'accord. C'est une chose puissante que je viens de dire ici. Ézéchiel 36, verset 37, dit, Ainsi, fixe le Seigneur, l'Éternel, je le ferai. Mais pour que cela soit acquis par la maison d'Israël pour le faire pour eux, je les multiplierai avec des hommes comme un troupeau. Ainsi, le Dieu de Dieu a déjà décidé d'augmenter Israël comme un troupeau. Mais il cherche quelqu'un pour agir, pour être d'accord avec lui pour le faire. Dieu a déjà accepté de vous augmenter. Dieu a déjà décidé de vous bénir. Dieu a déjà décidé de vous guérir et de vous guérir de la tête aux pieds, il cherche simplement quelqu'un qui soit d'accord avec lui. Mais l'accord n'est pas possible dans le parvis extérieur, ni dans le lieu saint. L'accord n'est possible que lorsque vous devenez un avec lui dans le lieu très saint. C'est tout et lorsque vous êtes là, tout est soudainement restauré. Vous devenez un vainqueur par la prière et vous ne pouvez pas vaincre sans la prière. Vous souvenez-vous que dans Romains 8, 26 et 27, il est question du Saint-Esprit qui aide nos infirmités, nous amenant à entrer dans le lieu de prière parfaite dans l'esprit. La chose suivante que nous lisons dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Vous ne pouvez être vainqueurs que par la prière. Rappelez-vous que Dieu lui a donné tout pouvoir, toute domination à Adam. Comment l'a-t-il perdu ? Il l'a perdu quand il s'est caché de Dieu. Tout a disparu quand le péché est entré et qu'il s'est caché de Dieu, ce qui signifie que lorsqu'il a cessé de prier, le pouvoir a disparu. Jésus a fait une déclaration très puissante dans Luc chapitre 10 quand il a dit à ses disciples, il a dit, priez, au verset 2. Il a dit, priez pour que le maître de la moisson amène des ouvriers dans sa moisson. La chose suivante que nous lisons est le verset 19, voici, je vous donne la puissance. La puissance n'est restaurée que lorsque nous prions. La prière et la puissance sont donc liées. Vous ne pouvez pas expérimenter la puissance de Dieu sans la prière.